à ce flash d'information. Le gouvernement ivoirien va injecter 100 milliards de francs CFA dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire. La décision a été prise mercredi dernier en Conseil des ministres. L'objectif est clair, redynamiser le secteur du transport, le rendre plus compétitif. Mais qu'en pensent les professionnels du transport ? Le Haut conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire vient de se prononcer. Il salue la décision du gouvernement ivoirien. L'interdiction des sachets plastiques sur le territoire national entrera en vigueur dans le mois d'août. Mais avant, les industriels du secteur et le gouvernement ont signé une convention aujourd'hui même à la primature. L'objectif est de déterminer les modalités d'application de ce décret signé le 22 mai 2013. Ce décret interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femiya a démarré hier. Le festival est initié par le groupe Magique Système et se déroule comme chaque année au quartier Anoumabo, dans la commune de Makori. Plusieurs artistes prennent part à l'événement. 17 artistes venus de l'étranger sont arrivés hier dans la capitale économique ivoirienne. Leur arrivée a été confirmée par le leader du groupe Magique Système, Traoré Salif, commissaire général du Femiya. Sachez que le festival s'achève le 6 avril prochain. Et c'est la grande question au Mali. Le virus Ebola qui a touché la Guinée et tué plus de 80 personnes ces dernières semaines s'est-il propagée au Mali ? Trois cas suspects ont été décelés dans le pays et des analyses sont en cours pour confirmer ou non qu'il s'agit du virus. Les trois personnes potentiellement porteuses du virus ont été prises en charge et placées à l'isolement. Elle travaille à la frontière entre le Mali et la Guinée et plusieurs cas suspects dont certains motels avaient déjà été signalés ces derniers jours au Libéria et en Sierra Leone. Notez en bref, sinon avant de parler de cette information, sachez qu'en Centrafrique, les premiers soldats kadiens ont quitté Bangui ce vendredi. Un départ qui intervient au lendemain de l'annonce du retrait du contingent kadien de la MISCA par le président Idriss Déby en marge du 4e sommet UE-Africa-Bruxelles. Ces soldats kadiens qui se retirent de la force africaine en Centrafrique sont accusés par l'ONU d'avoir tué 30 civils le 29 mars dernier. Accusation démentie par la MISCA. 30 morts, près de 300 blessés, pour l'essentiel des femmes et des enfants. Ce lourd bilan annoncé par l'ONU est imputé aux soldats tchadiens. Venus protéger un convoi de musulmans sur le départ, ils ont le week-end dernier tiré sur la foule, augmentant le sentiment anti-tchadiens. Une critique qui remonte au début de la crise en mars 2013. Pour beaucoup de Centrafricains et d'observateurs, la prise du pouvoir par Michel Jotodia et les rebelles de la Séléka n'a été possible que grâce au bon vouloir des soldats tchadiens déjà présents au sein de la FOMAC et qui ont laissé faire. Un appui et un soutien dénoncés au cours des 10 mois de chaos durant lesquels pillage et exaction étaient le lot quotidien. Pour la population, ces soldats étaient les protecteurs des rebelles venus du Nord, parlant arabe et de confession musulmane, contre une population à majorité chrétienne. Un parti pris qui, au fil des mois, a exacerbé les tensions interconfessionnelles. L'apparition des anti-balakas, ces milices d'autodéfense et le regain de violence qui a accompagné le départ de Michel Jotodia ont mis les populations musulmanes et principalement tchadiennes en première ligne. Les éléments tchadiens sont eux aussi devenus des cibles, laissant des morts sur le terrain. Les accusations de l'ONU ont poussé le président tchadien Idriss Déby à rappeler les 850 hommes qui servent dans la force de l'Union africaine en RCA. A Bangui, on se réjouit du retrait de celui qui, depuis des années, fait la pluie et le beau temps en Centrafrique, imposant il y a 10 ans François Bozizé avant de le lâcher pour la Séléka et laisser le pays à l'agonie. Il est noté en bref que le premier ministre Daniel Kablan-Duncan était parmi les personnalités africaines présentes au 4e sommet UE Afrique qui vient de s'achever à Bruxelles. Le chef du gouvernement ivoirien qui poursuit sa mission à l'étranger est présentement en France où il doit rencontrer notamment le Conseil français des investisseurs en Afrique. La Guinée-Bissau est en deuil. L'ancien président Kumbayala est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'âge de 61 ans. Il est mort d'un arrêt cardiaque à son domicile. Le gouvernement ivoirien vient justement de décréter un deuil national de trois jours. Sachez que Kumbayala a été à la tête de l'État du 17 février 2000 au 14 septembre 2003, date à laquelle il a été renversé par un coup d'État. Et cela faisait plus de trois semaines qu'on n'avait plus de nouvelles concernant l'état de santé de l'Allemand. Michael Schumacher tombait dans le coma le 29 décembre 2013 après un grave accident de ski en France. L'ex-champion de Formule 1 commence à montrer des moments de conscience et d'éveil depuis ce vendredi. Et demain, samedi 5 avril, les Afghans vont voter leur président. Ils seront 15 millions à se rendre aux urnes pour choisir le successeur d'Amid Karzai à la tête de l'État depuis 12 ans. 27 candidats avaient déposé leur dossier pour participer à la course à la présidentielle. 11 ont été retenus, mais finalement, ils ne sont plus que 8 candidats en lice pour cette présidentielle. La campagne électorale s'est déroulée dans un contexte de violence. Six policiers ont trouvé la mort mercredi dernier dans une attaque revendiquée par les talibans. La grande question à la veille de ce scrutin, l'insécurité ne jouera-t-elle pas sur la participation ? Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash. Prenons rendez-vous à 20h pour la grande édition. Sous-titrage ST' 501